nous sommes un samedi le 1er octobre là c'est le rhône là bas au loin c'est l'ardèche parce que je suis en ardèche on est en train de quitter balance avec damien des cyclopiles orger et la petite bande de chez specialized et on va se faire la dolcevia une petite boucle de 200 km qui va nous monter à 1000 mètres là haut on va bien voir ce que ça donne fait froid ce matin il fait frais 9h09 on est au dessus du rhône on se dirige vers vers la montagne enfin c'est pas de la montagne bon je sais pas si je vais pouvoir sortir souvent ma caméra parce que l'air de rien il roule vite l'air de rien c'est déjà chaud moi alors qu'il fait à peine 12 degrés ardèche on entre dans la dolcevia tout se passe bien pour le moment on a un peu le vent favorable donc ça va bien on croise pas beaucoup de voitures forcément il ya beaucoup de voies vertes ici bonjour bon maintenant on est six on a été rejoints par greg ceci dit j'ai pas fait les présentations devant grègue pierre henry tonton émis derrière 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 les deux blancs les deux rats à gaz camien et hervé et donc en fait maintenant que nous sommes six c'est un peu emmerdant c'est que je suis obligé de rouler deux par deux je peux plus me foutre derrière loin tranquillou c'est moche je ne suis pas là je n'existe pas tu me vois pas je ne suis pas l'homme que vous cherchez je ne suis pas l'homme que vous cherchez c'est pas l'heure de la boulangerie non pas encore on sort de table dolcevia oh c'est joli hein petit magasin les 20 prochains kilomètres j'ai déjà fait puisque je suis venu là cet été passer un moment avec des amis oui j'ai quelques amis en fait ils avaient loué des vélos électriques nous on avait loué avec ma femelle des vélos des espèces de gros machin là donc ça va me changer maintenant avec le gravelle et c'est une portion vraiment très très jolie ça fait 1h30 qu'on roule à peu près voilà on a le vent dans le dos ça nous aide un peu faut dire que là maintenant c'est quasiment 60 kilomètres de monter à 2 3% je crois qu'il ya un pic à plus de 30% mais ça va être quelques petites portions là tout en haut tout en haut on va bien voir mais là ce que je sais c'est que sur 20 km à être très roulant comme ce qu'on vient de faire d'ailleurs c'était vraiment très très roulant très très agréable très très facile accessible à tous quasiment même du vrai gravelle parce que c'est une piste gravillonnée très roulante sans aspérité sans danger il n'y a pas de piège bref c'est super et là je vais ranger parce qu'ils accélèrent et du coup je vais les perdre ben voilà je suis obligé d'être un peu devant sinon après ils vont se moquer mais c'est mieux derrière parce que j'ai des images de cyclique du tout du pédage parce que là du coup ça n'a aucun sens si vous venez là sur tout l'été là bas il ya un super méga glaciers terriblement bon en plus le lieu est super sympa c'est une usine réaménagé et les glaces à sont vraiment formidables remis tu confies ouais je confirme de toute façon ça se voit c'est quoi le nom de j'ai mangé le nom c'est quand terra d'hélice terra d'hélice non vraiment c'est une c'est une bonne adresse terra d'hélice ce bruit on est sur le viaduc de la roche on n'est plus que cinq maintenant il ya un café demi tour forcément c'est les gens qui nous rejoignent sur le parcours du coup on va être cinq je vais pouvoir me planquer derrière donc on a fait 47 km 320 on pénale depuis une heure 52 j'ai grillé 1042 calories ça va tranquille quoi avec le petit déjeuner qu'on a pris surtout damien il a mangé des saucisses et une omelette il est en train de digérer là il dit rien depuis tout à l'heure mais encore malade ça va à chaque fois qu'on sort il est malade le pauvre damien il va mal vieillir ce garçon en tout cas c'est splendide un peu frais il fait 9 degrés le truc c'est qu'au fur et à mesure qu'on monte les températures ben grimpe mais nous on est toujours à 9 degrés en fait c'est ça le truc on monte par palier tout le temps 9 degrés quoi mais ça va aller on est bien couvert d'ailleurs je vais retirer ça parce que je vais avoir trop chaud je pense c'est superbe c'est vraiment un circuit magnifique le tunnel du coulée bien c'est quand même clairement joli hop des gouttes ouais on est sur le ciel de traîne donc là il y a les petites gouttes qui tombent normalement devrait passer au travers mais c'est pas certain on va bien voir damien qui est pas très très bien la particularité de cette voie c'est qu'elle alterne les morceaux bitumés les morceaux vraiment gravier et les terrains un peu un peu terreux et voilà gravier on a C'est une vraie garantie. Un petit barrage. Et hop, du vitume. Un petit barrage. Eh, mais c'est la nuit. En fait, il y a des réserves d'eau. Il y a des barrages qui bloquent l'eau. Mais on voit bien que d'habitude, c'est plus haut que ça. Il y a bien 1m, 1m50. Plus bas que ce qu'il faudrait. Il y a bien. On va monter jusqu'à 1000, je crois. Donc, il y a 600 mètres. Ce qui explique que dans 5 ou 6 kilomètres, on a une montée de 18 kilomètres à 4% de moyenne. On a fait 67 bornes. 1547 calories. J'ai pris une patte de fruits. Joli quand même, les reflets. Dépêtaient. Dépêtaient ! C'est le Colorado. qu'est ce que c'est beau mais qu'est ce que c'est bon on me voit mieux un champion du monde et reviennent de l'arrière la contrebas quoi qu'il reste encore damien derrière qui est pas vraiment très bien là qui revient de l'arrière alors si ça va ça va au en tunnel j'adore les tunnels tunnel de riotor on vient d'entamer la grande montée de 18 km alors bon c'est pas un col c'est du 4% de moyenne je vous montre le garmin me prévient voilà 17 km 7 là on est à 3% on est sur la partie verte la partie orange ça va être un peu plus dur ça va nous permettre de rejoindre les hauteurs c'est à dire à peu près à 1000 mètres de niveau de la mer voilà on va le gérer tranquillou 4% ça va 150 watts 150 puls cardiaques on peut grimper des heures en ce qui me concerne il faut garder sa droite là paris qu'il ya un piège vas-y explique moi il ya encore deux ou trois tunnels mais ce qui est assez impressionnant avec ses tunnels c'est que ils sont pas longs tu rentres dedans et quand tu ressors t'es collé on croit que ça roule mais tu es à l'arrêt damien tu as compris tu es à l'arrêt je crois qu'on va le perdre avant la fin du parcours il ya des deux champignac tout va bien prenez votre temps tout est sur contrôle bonjour et merci bonjour et bonjour et un temps rien chargé il ya un détecteur il est un peu plus tard oui il est long il est long là Ah ouais ! C'est malheureux, ah oui ! C'est sûr ! En plus, on a des signes ! C'est bon ? V-8 ! Ça va ? Ils appellent ça les... les pentes douces. Je crois que c'est les routes douces, les voies douces. C'est vrai que c'est doux, t'es en prise tout le temps. C'est pas violent, hein ! On a presque terminé la petite montée. Enfin, la longue montée, mais un faible pourcentage. On est à 1036 mètres du niveau de la mer. Je crois qu'on va encore grimper un petit peu, je crois qu'il manque 100 ou 200 mètres. Mais c'est pas fini, on mange dans, si j'ai bien compris, une quinzaine de kilomètres. Ah, c'est le bout du bout de la Dolcevia, en fait. On est à Saint-Agrève, et c'est la gare. C'est là que montait la ligne de chemin de fer. Et il y a les vestiges qui sont là. Très joli ! Et alors, c'est rigolo d'avoir réaménagé cette... cette voie, pour qu'on puisse la gravir à pied, à vélo. Allez ! On va aller à la surprise, c'est ça ? La petite surprise du Mont Chignac. C'est ça, la surprise ? C'est ça ! C'est ça ! Oh la vache, ça fait dur combien de temps ! C'est quoi que j'étais court moi ? C'est quoi que j'étais court moi ? C'est quoi ? Il y a 10% là. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 là il y a un pont magnifique, il y a des tags et c'est très beau ils doivent se faire plaisir mais ils viennent avec du matos pour monter là-haut c'est joli comme tout ils ont peint les escaliers il y en a partout il y a une licorne c'est superbe ride me chaque arche a sa galerie en fait pas mal il ne reste plus que 8 km et on est à la maison enfin on est à l'hôtel très joli voilà c'est parti là bas le château de Cruchol c'est beau on est pas bien là ? on est bien là il fait beau, il fait chaud ouais une douche à table un petit massage et demain à 200 km de montagne bon ben on a laissé Rémy qui est allé chez lui parce qu'il habite là à la douche nous on va à l'hôtel et puis on va se retrouver pour un petit resto parce que demain on remet ça mais cette fois-ci avec les vélo de route au final on aura fait à peu près 200 km je sais que là j'ai 4141 calories j'ai pédalé pendant 8h15 c'était super pour qui aime le gravel la Dolcevia est absolument à faire une fois dans sa vie zéro difficulté c'est vraiment taillé pour le gravel c'est absolument fabuleux comme parcours encore une belle sortie en bonne compagnie sans se tirer trop à la bourre on s'est attendu d'autant plus que Damien était un peu fatigué mais il tient bien là attend il va falloir le travailler au corps pour qu'il accepte demain de venir avec nous c'est les mal à la tête un petit peu là à cause de sa crève mais ça va le faire bon si ma trace est un peu bizarre sur la fin c'est que j'ai tourné comme mon camp pour arriver pile poil à 200 km il me manquait un peu moi ah oui parce que demain tu manques le même pour la route en fait et oui c'est ça le truc c'est que lui il est tellement fort qu'il va monter avec son diverge tous les cols de main en mono plateau allez tu mets quoi derrière ? le 50 ? voilà comme ça c'est prêt pour demain il est trop fort t'as 200 aussi ? oui tu viens demain ? j'ai 200 on va manger déjà on va manger déjà ouais t'as combien toi ? 200 200 voilà toujours hein toujours plus allez zou voilà à la douche et puis on va manger aussi après je pense pas à la douche je sais pas à la douche là je le dis ici je sais pas à la douche je sais pas à la douche j'ai censé